Le chantier que vous allez voir a été réalisé il y a 6 ans Pendant 4 ans, rien à signaler et au bout de la 5ème année, regardez ce que ça donne Pour le getard de navizarre, je ne veux pas le faire Ce carrelage ne passera pas sa sixième année pour la simple bonne raison, il faut tout refaire. Et dans cette série de deux vidéos, on va justement voir pourquoi. Et un, deux ! Et bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, qui est la première de cette longue série, série je dirais même plutôt playlist, consacrée à la pose du carrelage en extérieur. Cette playlist regroupera toutes les vidéos qui concernent le carrelage extérieur. Et dans ces deux premières vidéos, on va voir comment on carrelait en extérieur sur une terre pleine. Du coup, j'ai décidé d'en faire le CIR numéro 4. CIR, c'est l'abréviation de Stop aux idées reçues. Là, il y aura deux vidéos. La première sera consacrée à tout ce qui est préparation, l'acceptation du support. Et dans la deuxième vidéo, on verra la pose en détail. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai trois choses importantes à vous dire. La première chose, je tenais à vous remercier et surtout tous ceux qui participent aux différents sondages sur l'onglet Communauté de ma chaîne. Vous m'aidez énormément pour créer du contenu et je vous en remercie. Pour ceux qui ne sont pas encore allés sur l'onglet Communauté, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil et à participer aux différents sondages. La deuxième chose, vous êtes très nombreux à me demander les produits que j'utilise. Donc, désormais, tout ce qui est références techniques et les produits et les différents outils, je le mettrai dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Mais attention, c'est du matériel et de l'outillage que j'utilise à titre personnel. Donc, il en existe sur le marché une quantité assez phénoménale. Et on a largement le choix. Tout ce que je citerai dans la description, il n'y a aucun partenariat au sponsoring. L'Umi Habitat, c'est une chaîne libre et indépendante. Je ne dépends d'aucun partenaire. Et la troisième chose, vous allez voir dans ces deux vidéos à venir, différents extraits vidéo qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Donc là aussi, pour ceux qui veulent regarder ces vidéos, je vous mets les liens en commentaire épinglé. Et cire numéro 4, comment carreler en extérieur sur un terre-plein, c'est parti ! Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, il y a quelques semaines, je vous avais posé la question sur l'onglet communauté. C'est quoi le savoir-faire selon vous ? Voilà ma définition perso du savoir-faire. C'est composé de deux mots, savoir et faire. Le savoir, c'est la théorie, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend à l'école, dans les livres, sur Internet, en communiquant avec diverses personnes. Et le faire, c'est la pratique. Et comment ça s'acquiert avec du chantier, du terrain, du chantier et du terrain. C'est pas en regardant une vidéo sur le net que vous allez devenir carroleur ou maçon ou charpentier. Et quand on réunit la théorie et la pratique, c'est-à-dire la théorie, on la met en application sur le terrain, ça donne le savoir-faire. La première idée reçue à laquelle je veux répondre, c'est, est-il possible de caroler sur une dalle de béton en extérieur directement dessus ? Alors vous entendrez beaucoup, mais non, il faut faire une échappe, non, c'est interdit, sinon tout va péter. Et bien oui, on peut caroler directement sur un support béton en extérieur. Mais vous allez voir, vous avez un terrain à avoir une préparation et un support qui est nickel. Il faut bien différencier la pose d'un carrelage en intérieur, où la température, l'humidité est régulière, est stable, d'une pose d'un carrelage en extérieur. Où celui-ci ne se posera pas du tout de la même manière qu'une pose à l'intérieur. Et selon les lieux, la pose peut être complètement différente. Par exemple, si vous carrelez autour d'une piscine, ça ne sera pas la même chose que de carreler une terrasse et les trottoirs d'une maison. Si vous avez un chantier qui est situé en pleine campagne et que l'autre est situé au bord de la mer, l'appareil, on ne procèdera pas du tout de la même manière. Donc il faut bien différencier une pose de carrelage en intérieur et en extérieur. En extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on va voir par la suite. Les difficultés pour poser un carrelage en extérieur. Il faut savoir que les sols extérieurs subissent des sollicitations importantes par rapport au sol intérieur. Ces sollicitations sont liées aux conditions climatiques, c'est-à-dire en été, il va faire chaud, voire très chaud. Et en hiver, il va faire froid, voire très froid. Au ruissellement des eaux de pluie. Des contraintes mécaniques importantes, dues notamment au mouvement possible du terrain. C'est-à-dire là, on parle d'un terre plein. Donc notre dallage, notre revêtement reposera sur un terre plein qui va subir des contraintes mécaniques importantes. D'où l'importance de s'appliquer sur la maçonnerie. Les deux principales pathologies rencontrées en carrelage extérieur sont le décollement des carreaux, comme on peut voir ici. Et la fissuration, comme ici. Ces deux principales pathologies, on les abordera en détail dans la partie 2. Voilà un exemple d'une surface à carreler en extérieur. C'est-à-dire ici, j'ai la maison. Là, j'ai une terrasse avec un escalier. Et ici, j'ai des trottoirs. La terrasse fait 9 mètres de longueur par 3,50 mètres de large. L'escalier, 2 mètres de large par 1,20 mètre de longueur. Et les trottoirs font 3 mètres ici pour ce retour. 8 mètres pour celui-ci, pour 1 mètre de largeur. Tout ça posé sur terre plein. Un terre plein, c'est quoi ? Admettons ici, je fasse une coupe. Voilà ce que ça va donner. Là, j'ai mon sol. Là, j'ai ce qu'on appelle une forme. J'ai le dallage, ma dalle béton. Et j'ai mon revêtement. Ici, c'est un carrelage. Et éventuellement, une interface entre le dallage et la forme. C'est quoi une interface ? Par exemple, ça peut être une couche de sable, un film géotextile et un film polyéthylène. Mais comme j'ai fait une vidéo là-dessus, le film polyéthylène, je ne l'utilise jamais pour des terrasses et trottoirs en extérieur. Il y a 4 possibilités pour réaliser un terre plein. La première, c'est ce qu'on appelle la bêche. C'est-à-dire aux extrémités du trottoir et de la terrasse. Et éventuellement, de l'escalier, on va réaliser ce qu'on appelle une bêche comme ici. Une sorte de fondation à la verticale sur laquelle le dallage va venir reposer. La deuxième possibilité, c'est le classique fondation sous bassement sur lequel le dallage va venir reposer. Le terre plein, il est là. La troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle les micro-pieux et le dallage va venir reposer dessus. Et là, notre terre plein sert plutôt de coffrage perdu. Ça, c'est ma méthode favorite pour réaliser des terrasses et des trottoirs extérieurs. Alors, vous avez de disponibles sur la chaîne, une série de 6 vidéos où je vous montre la réalisation de cette dalle en béton sur micro-pieux avec des spots LED intégrés. Je vous montre la réalisation de A à Z. Je vous mets ça en commentaire épinglé. Et la quatrième, c'est celle-ci. C'est-à-dire, il n'y a pas de bêche, de fondation, de sous-bassement, de micro-pieux. Première chose qu'on va faire, on va contrôler la surface. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte le support ou pas ? Le support, c'est la terrasse, l'escalier et les trottoirs. Tout ce qui est à carreler, en fait. Donc, la première des choses à regarder, c'est l'âge du support. Pour un dallage sur terre plein, il faut attendre un minimum de 30 jours. Ensuite, l'absence de fissures et de lézards. Il faut savoir qu'il existe 4 types de fissures. Le faïençage, comme on peut voir ici. Le faïençage, la plupart du temps, est superficiel. Donc, il ne causera pas de dommages à votre futur revêtement. Ensuite, les micro-fissures, c'est les fissures qui sont inférieures à 0,2 mm. Elles sont inoffensives pour la plupart du temps, mais à surveiller. Un exemple, pendant les 30 jours de prise. Si au début, le deuxième jour, vous aviez une micro-fissure qui fait 10 cm, et qu'au bout des 30 jours, elle fait 1 mètre et qu'elle est beaucoup plus large, c'est pas bon. Les fissures, dont la largeur était inférieure à 2 mm, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est à surveiller. Ça commence à devenir sérieux. Et pour finir, les lézards des crevasses. Là, c'est des fissures qui sont supérieures à 2 mm. Et ça, ça reprend. Il y a un souci au niveau du dallage. La planéité sur la règle de maçon de 2 mètres, c'est-à-dire ici, il faut qu'elle soit inférieure à 5 mm. Là, je vous envoie sur la série Comment caroler un chiotte. Et cette planéité, j'en parle. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Respecter une pente de 1,5% minimum en extérieur, c'est-à-dire 1,5 cm par mètre linéaire. Donc ici, j'ai une terrasse qui fait 3,5 mètres de large. Donc ce qui veut dire qu'entre le point haut de ma dalle et le point bas ici, j'aurai 5,5 cm minimum. Pour calculer la pente d'une terrasse, il y a deux possibilités. Soit vous avez un niveau laser, c'est-à-dire vous le mettez en route, et ensuite avec un réglé, vous venez mesurer le point haut et le point bas. En fait, la différence entre le point haut et le point bas, avec un niveau laser. Deuxième solution, tout simplement avec une règle de maçon, ou ce que vous avez, une planche de bois qui fait la largeur de la terrasse, vous positionnez votre planche sur le point haut, ensuite avec un niveau à bulle, vous venez vous mettre de niveau, et sur le point bas, vous regardez combien vous avez de différences. Donc ça, c'est deux possibilités pour contrôler la pente d'une terrasse. Respecter un joint périphérique de 5 mm minimum, il est représenté ici en bleu. Attention, il faut qu'il y ait une désolidarisation totale entre la terrasse, trottoir et la maison. Sauf si les fondations, par exemple, de la terrasse, du trottoir et des escaliers ont été coulées en même temps que la maison. Tout a été fait en même temps. Donc là, pas de souci. Point important sur la désolidarisation. J'ai une maison, dans un premier temps, qui a été réalisée. Ensuite, deux autres terrasses qui ont été réalisées après la maison. À gauche, on a une terrasse qui est désolidarisée, c'est-à-dire ici, j'ai un joint périphérique et à droite, on a une terrasse. On est venu planter des fers à béton dans la maison et ensuite, on a coulé le dallage. Ça, c'est pas bon du tout et ça a évité. Pourquoi ? Ces deux ouvrages, la terrasse et la maison, n'ont pas été réalisés en même temps et par conséquent, vont travailler différemment. Donc, il faut désolidariser ces deux ouvrages comme on le voit ici. Si vous procédez de cette manière, c'est-à-dire se reprendre sur la maison, ça va avoir une incidence soit sur le dallage, soit pire, carrément sur la maison. Donc ça, ça ne peut pas faire. Sauf si à la base, vous avez coulé les fondations de la terrasse en même temps que la maison et qu'il y a des attentes au niveau du dallage de la maison. Là, OK. Et on réalise ce joint périphérique avec de la bande résiliente comme vous pouvez me voir utilisé sur ce chantier. Cette vidéo est disponible aussi sur la chaîne. Et pour finir, on va s'assurer du respect des joints de fractionnement et ou de retrait. Donc ça, je ferai une vidéo spécial joint du bâtiment. Pour résumer vite fait, c'est quoi un joint de fractionnement ? Imaginez, vous avez deux dallages. Un joint de fractionnement, c'est un joint qui vient couper le dallage en deux. Un joint de retrait, c'est quoi ? Vous avez un dallage, comme ici, cette terrasse qui a une longueur assez importante et vous savez que ça va fissurer. Donc au lieu d'avoir des fissures un peu partout, on va créer un joint de retrait pour justement que la fissure se produise à l'endroit exact du joint de retrait. Un joint de retrait, bien souvent, représente un tiers de l'épaisseur du dallage. Ce joint de retrait, on peut l'exécuter en scie en, comme on le voit faire dans cette vidéo. Ou en utilisant une règle PVC, comme ici. Alors moi perso, je préfère réaliser des joints sciés que d'utiliser des profilés en PVC. Je ne suis pas fan des profilés en PVC. Sur ces ouvrages extérieurs à carreler, la terrasse, trottoir et l'escalier, comment je me suis repris avec ces dimensions ? Donc au niveau de la terrasse, j'aurais fait un joint de retrait. A la jonction terrasse-trottoir, j'aurais fait un joint de fractionnement. Au niveau des trottoirs, j'aurais fait des joints de retrait. Donc ça, c'est une manière de procéder sur les joints de fractionnement et de retrait. Il existe plusieurs manières. Comme j'aime à le dire, seul le résultat compte. Les manières, c'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Pour préparer notre support, avant la pose du revêtement, c'est-à-dire la pose du carrelage, la première étape, on va venir nettoyer ce support avec un nettoyeur haute pression. Ça, on aurait pu le faire même au niveau du contrôle. Pourquoi nettoyer ce support avec un nettoyeur haute pression ? Déjà pour avoir une surface propre. C'est-à-dire, on va éliminer la laitance, les traces de graisse, les salissures. Il faut savoir que si on procède à un nettoyage avec un nettoyeur haute pression, déjà le simple fait d'humidifier le dallage, ça va nous révéler toutes les fissures. Et ensuite, ça va nous permettre de tester la solidité de ce dallage. C'est-à-dire, si vous passez un nettoyeur haute pression et qu'il n'y a rien qui part, nickel. En revanche, si vous commencez à avoir des morceaux de dalles qui partent, ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon signe. Ensuite, si un produit de cure a été utilisé pour le béton, il faut l'éliminer. Donc, avec un nettoyeur haute pression, c'est très facile. Une fois que notre surface est propre, il va falloir rattraper les défauts de planéité s'il y en a. C'est-à-dire, au niveau du contrôle, on a vu qu'on dépassait les 5 mm. Donc, entre 5 et 10 mm, on peut utiliser la colle la même que celle qu'on va utiliser pour poser les carreaux. Si les défauts de planéité sont supérieurs à 10 mm, il y a deux possibilités. Soit on va utiliser un enduit de ragréage ou, encore mieux, un enduit de dressage et, éventuellement, reprendre la pente. C'est-à-dire, au niveau de notre contrôle du support, on s'est rendu compte que, par exemple, ici, on avait 1,5 % de pente minimum. Donc, nickel. Et dans un coin de la dalle, on était à 0 %. Donc, là, il va falloir créer une pente. Et pour créer une pente, un enduit de dressage, c'est nickel. Attention au petit point important. Là, j'ai un escalier. Ici, j'ai la contre-marche. Et là, j'ai la marche. Il faut savoir que les marches doivent aussi avoir une pente de 1,5 % minimum. Pas comme ici, à gauche, où je suis à 0 %, c'est-à-dire, je n'ai pas de pente. Ici, il y a un risque de stagnation d'eau. Et imaginez, en hiver, si ça gèle, votre escalier devient une patinoire. Et je ne le dirai jamais assez, une planéité parfaite du support, c'est la base. On évite d'aller faire des rattrapages, de gros rattrapages avec ce qu'on appelle des chouillettes de colle à carrelage, comme on peut voir ici. Donc, notre surface est propre. Les défauts de planéité sont rattrapés. Maintenant, on va venir combler les joints de fractionnement, de dilatation et de retrait. Avec quoi ? Avec ce qu'on appelle un mastic élastomère. Donc, regardez ici, j'ai représenté ma terrasse. Là, il manque l'escalier, mais ce n'est pas grave parce qu'il n'est pas concerné par nos joints. Ici, je vais devoir boucher les joints de retrait, le joint de fractionnement et le joint périphérique, le joint de dilatation. Mais regardez, comme on peut le voir ici, il y a pas mal à reboucher sur une épaisseur de dallage de 12 cm minimum. Donc là, j'en profite pour faire un petit rappel par rapport au DTU 13.3. L'épaisseur minimum d'un dallage, c'est 12 cm minimum. Le tris soudé à utiliser, c'est un ST25C. Ça, c'est le minimum à respecter. Si vous faites du bon boulot, vous n'aurez pas de souci. Maintenant, rien ne vous empêche de faire beaucoup plus important. Comme par exemple, utiliser une double nappe de tris soudé ST25C et un dallage avec une épaisseur de 15-16 cm. Rien ne vous en empêche. Il faut savoir que la norme avant pour réaliser un dallage extérieur en béton, l'épaisseur était de 8 cm et on utilisait un tris soudé de type ST10. Vous voyez comme quoi ça a bien augmenté. Ici, au niveau des joints de dilatation, de retrait, de fractionnement, si je dois utiliser un mastic à l'astomère, je vais consommer une quantité phénoménale. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter de consommer du mastic à gogo ? On va utiliser ce qu'on appelle un fond de joint. C'est un joint en mousse qu'on va venir mettre à l'intérieur des différents joints et ensuite, on va venir poser le mastic. L'avantage de ce fond de joint, c'est qu'il nous fait économiser du mastic et surtout, il permet la dilatation des différents joints. Alors, la petite astuce, au lieu d'utiliser du fond de joint, vu qu'on a utilisé de la bande résiliente pour le joint périphérique, vous pouvez très bien utiliser des chutes de bande résiliente pour venir combler les différents joints. Il ne faut pas oublier une chose importante, il faut que ces joints puissent travailler. Ils sont faits pour. Il ne faut surtout pas créer ce qu'on appelle des points de compression. Par exemple, ici, au niveau des joints de retrait, celui de la terrasse et des trottoirs, venir les combler avec de la colle à carrelage. Non, là, vous créez un point de compression. Et là, je vais revenir sur le cire numéro 3, le stop aux idées reçues qui étaient consacrées au film de polyéthylène sous les dallages extérieurs, notamment pour les terrasses et trottoirs. Donc, je vous avais dit que moi, à titre perso, je ne mettais jamais ce film sous mes terrasses ou trottoirs en béton extérieur. Regardez une autre raison pourquoi. Pour éviter le point de compression, pour justement, au niveau du joint périphérique entre la maison et la terrasse et les trottoirs, pour éviter un autre point de compression. J'ai mon film de polyéthylène. Et regardez, si je fais un zoom ici, regardez là. S'il pleut, je vais avoir de l'eau qui va s'infiltrer entre le dallage et le film. Mais elle va rester bloquée. Et s'il gèle, malheureusement, je vais créer un point de compression qui peut engendrer des désordres sur mon dallage. N'oubliez pas une chose importante, l'eau plus le gel, ça cause des dégâts terribles sur les maçonneries. Donc ici, pour éviter que des eaux s'infiltrent entre les différents dallages et la maison, là, j'aurai ma bande résiliente, c'est-à-dire qui m'aura permis de réaliser mon joint périphérique. Je vais tout simplement venir faire un joint au mastique élastomère. Comme ça, s'il pleut, l'eau ne peut pas s'infiltrer et elle coule le long de la terrasse. On va par les chiffres. Le film de Polyethylène pour réaliser cette terrasse, trottoir et escalier, j'en ai pour 25 euros. Au lieu d'acheter ce film, moi, je préfère acheter deux cartouches de mastique élastomère et du fond de joint. Il y en a pour 30 euros sur 5 euros de plus, mais au moins, ça, c'est beaucoup plus efficace que le Polyane. On a reçu notre support, donc il est nickel. On a fait une préparation optimale, c'est-à-dire la pente de 1,5% minimum est respectée. Les défauts sont rattrapés. La surface est propre. Un mastique élastomère a été posé sur tous les joints, qu'il soit de dilatation, de fractionnement ou de retrait. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on peut procéder à la pose du carrelage ? Oui, mais si votre terrasse est située dans une zone froide et humide, non. Pourquoi ? Voilà deux terrasses qui sont aptes à recevoir un carrelage. La première, c'est celle qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire on a accepté le support, on l'a préparée, on peut procéder à la pose du carrelage, mais le problème, si on se situe dans une zone humide et froide, là, du sol, je vais avoir des remontées capillaires. Alors, même si je mets un film de polyéthylène, les remontées, il y en aura. Et ici, pour les limiter, il faut faire quelque chose dont je vous parlerai dans la partie 2. S'il pleut, l'eau peut s'infiltrer via les joints et le support, lui, va se gorger d'eau. Et ça, c'est pas bon. Et ça, si vous avez pas une planéité parfaite, vous pouvez créer des rétentions d'eau. Là, j'ai représenté des carreaux qui étaient déjà posés et le jointage. Bon, c'est pas du tout à l'échelle parce que le jointage, comme vous pouvez le voir, là, il est énorme. Et imaginez, au niveau des hachures rouges, j'ai des flashs, c'est-à-dire j'ai des creux, mais qui sont tolérables, par exemple, de 3 ou 4 mm. S'il y a de l'eau qui vient à passer à travers le jointage, imaginez, là, si je me retrouve avec des rétentions d'eau, comme ici, dans l'angle. Si on est en hiver et que ce carrelage est amené à subir un cycle de gel et de dégel, ici, là, cette eau, elle va gonfler, mais comme la partie de ce carreau est très bien collée. Du coup, ça va gonfler, ça va gonfler, et là, ça va me péter le carreau. Il faut savoir que les cycles de gel et de gel sont souvent à l'origine des fissures, des décollements sur un carrelage extérieur. Je le redis encore une fois, une planéité parfaite, c'est la base. Faites en sorte que votre support soit parfaitement plan. Le problème avec celle-ci, c'est que le support peut se gorger des eaux de pluie si ça arrive à passer à travers les joints. Un autre problème, ça va être les remontées capillaires qui vont atteindre le support, le morticole et le jointage, ce qui va donner des problèmes d'efflorescence. Vous savez, ces fameux joints qui deviennent blancs et qu'on ne cesse d'essayer de nettoyer et ça ne part pas. Bon, ça aussi, je vous donnerai des explications détaillées comment éviter les efflorescences, le nuançage dans la partie 2. Et un autre problème, c'est si le morticole est amené à être humide, à avoir une humidité importante et qui subit des cycles de gel et de dégel, sa durée de vie va être diminuée. Pour éviter cela et pour avoir un travail optimal, on vient réaliser ce qu'on appelle un mortier d'imperméabilisation. C'est une sorte de pâte, comme une colle en fait, qu'on vient étaler sur le support en deux couches croisées. On pourrait comparer ça un petit peu à une sorte de... de speck que vous mettez au mur. Speck, c'est un système de protection à l'eau sous carrelage ou un sel comme le sol. Le sel, c'est un système d'étanchéité liquide. Qu'est-ce que va nous permettre ce mortier d'imperméabilisation ? Déjà, il va éviter que notre support se gorge d'eau via les eaux de ruissellement. Il va stopper les remontées capillaires du sol, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas atteindre notre colle à carrelage ni notre revêtement. Les avantages de la mortier d'imperméabilisation, ça évite que le support de ce gorge d'eau. Ainsi, la partie carrelée sèche, sèche entre guillemets, vite, évite les remontées capillaires, c'est-à-dire pas de carbonatation. Ici, vous allez diminuer les efflorescences et le nuançage et la durée de vie de la terrasse est allongée. En gros, ça, c'est le top. Au lieu d'utiliser un mortier d'imperméabilisation, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des nattes d'étanchéité. Voir des nattes de désolidarisation. Si vous êtes dans un cas où vous avez des fissures, on peut très bien utiliser ce qu'on appelle des nattes de désolidarisation. Ça, ça a vous de voir par rapport à votre support. Soit un mortier d'imperméabilisation, une nattes d'étanchéité, voire même un système liquide d'étanchéité, un sel comme on utilise pour les douches à l'italienne pour le sol ou une nattes de désolidarisation. A vous d'avoir ce qui vous convient pour votre chantier. Donc voici les deux possibilités pour carrer en extérieur. Si vous êtes dans une zone humide qui n'est pas froide, quand on dit pas froide, par exemple, elle est explosée plein nord à l'ombre. Ça, c'est une zone froide. Elle est explosée plein sud, nickel. On peut carrer directement, mais le problème, c'est que la durée de vie de la terrasse va être diminuée. Alors que là, le simple fait de rajouter un mortier d'imperméabilisation, on a le top. Je vais finir la première partie de cette série en répondant à une question de Thibaut. C'est-à-dire qu'on a un revêtement de sol à enlever type carrelage, lino. Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'il existe une machine plutôt que de se faire chier à tout enlever à la main ? Eh bien oui, il existe une machine. Ça s'appelle une décolleuse de revêtement de sol. Voici ce que ça donne. Donc moi, à titre perso, quand je vais à la surface, je ne m'emmerde plus à aller taper avec mon petit burin et mon marteau ou voir à utiliser mon petit buruner. Je loue carrément ces machines qui me coûtent, alors ça, c'est mes tarifs perso et professionnels. Ça me coûte 60 euros TTC la journée. Et voici pour cette première partie que mon carrelage est en extérieur sur le dac béton qui est sur terre-plein. Dans la deuxième partie, on va s'attarder sur la pose du carrelage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté plein d'informations. Quant à moi, comme d'hab, je vous dis à plus.